Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo toute cute, toute mignonne. J'avais déjà fait une vidéo de ce type-là qui vous avait plu, où je vous montrais des photos d'enfance. Et ma maman, quand je suis passée la voir, a décidé de me donner pas mal de photos de moi toute petite et m'a dit, écoute, si tu veux en faire quelque chose, fais-toi plaisir. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une édition numéro 2 de mes photos d'avant, d'enfance, de bébé, et voilà, que vous voyez un petit peu mon évolution. La toute dernière, elle doit dater du collège, je pense que je suis en 5ème. Et la toute première, je sais pas, essayez de donner un âge à mes photos, donner une légende à mes photos. On va voir comment j'étais bébé. Alors, on commence par une nude, désolée, alors. On voit sans voir, voilà, je cacherai mes titis. Donc là j'étais un tout petit bébé, je vivais à Paris avec ma maman. Je ne sais pas du tout quel âge j'avais, 1994. Oh, janvier, bah j'avais quasiment, quasiment un an. Je suis née en 93, donc c'est bien ça qu'ils aient marqué derrière. Purée, j'avais bientôt un an là. Oh, petit bout, un tout petit bout de tchou. Bon voilà, je me prenais mon bain, rien d'extraordinaire. Ensuite, j'ai un peu grandi, voilà. Donc là j'étais, je vais avoir quoi là, c'est bien. Mars 94, et bah voilà, juste après. Ah oui, je fais plus grande quand je sors de mon bain. Bah là, je fais t'aimer un an, avec ma petite robe rouge, mes petites chaussures. On dirait presque des oreilles de lapin là. C'est dingue, on dirait des petites oreilles de lapin. Les petites chaussettes et tout ça, je suis sûre, c'est ma grand-mère qui m'a habillée comme ça, c'est obligé. Le coup des petites chaussures, les chaussettes, la robe et tout, je suis sûre à 99%. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça sent vraiment, du moins, la tenue que grand-mère a achetée et que maman a mis derrière. Cette photo, c'est une photo où je pense que j'étais en pleine crise de nerfs. Je ne sais pas ce qu'on m'a dit, je ne sais pas ce qu'on m'a fait, mais apparemment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Là, je suis, oui, je suis en crise là. Je ne peux pas le faire parce que j'ai encore mes dents, mais la crise en pleine rue et ma grand-mère, oui, parce que là, c'est obligé, c'est ma grand-mère. Là, obligé, au lieu de me dire, ça va aller ma chérie, elle fait quoi ? Elle sort son appareil photo, ma puce ! Et voilà. Et ça fait ce genre de souvenir de photo que tu ne sais pas dans quel album mettre, puisque tu cries, en fait. J'ai peut-être raté ma vocation, j'aurais dû faire youtubeuse beauté. Voilà, là, je suis chez ma maman, je reconnais la salle de bain. J'ai piqué son rouge à lèvres et je suis en train de m'entraîner à me maquiller. Là, c'est un entraînement intensif et si on se rapproche un peu, on voit que je suis sur la joue. Regardez ! Je suis en train de m'en mettre sur la joue, au calme. Je suis là, je suis là. Je crois que je n'ai pas encore compris le principe. Ah, d'ailleurs, vous voyez, là, j'en ai dans le cou. Je pense que j'ai commencé à me maquiller le cou, qu'ensuite, je suis passée sur la joue, mais je n'avais pas compris le concept encore de le mettre sur la bouche. Mais ça va, ça va mieux, on voit que je sais faire maintenant. Elle est trop mignonne, celle-là. Des bobos futures, youtubeuses, beauté, make-up. Je me mets du rouge à lèvres dans le cou. On passe à la suite. Ah bah tiens, voilà, après la crise. Quand je disais que j'étais avec grand-mère, après la crise, ça allait mieux, là. Le petit, la petite soirée pyjama avec le neveu de ma maman. Voilà, petite soirée cocooning. J'avais un pyjama, mais magnifique. Franchement, j'adore. Ce petit pyjama. On était tous les deux en pyjama. Il y a quoi dessus ? Il est l'air d'avoir des bonbons, des feuilles de cacao. On est sur le tapis. Bon, la vie est belle, c'est la petite soirée pépouse. Encore avec d'une copine. Une copine de Paris. Pauline, si tu te reconnais ou si tu passes par là un jour, voilà. On était toutes petites. On était toutes mignonnes. Je sais pas ce que j'avais comme tenue, là. J'aimais bien les trucs flashy, hein. Là, j'étais dans du violet, vert. On est en train de... On est en train de faire notre petite vie, de jouer avec des bâtons. Encore une copine. Toujours les copines, voilà. Petit après-midi, sympa. Il devait faire super chaud. On était sous des parasols. C'était quand ? C'est-ce qu'on a une date ? C'est pas trop. Quel âge je peux avoir, là ? Je dirais 5 ans, 4 ans, 5 ans ? À vue approximative. À l'ombre, hein. Surtout à l'ombre. J'avais pas encore le chapeau, mais j'avais un très beau palmier. Et on continue avec un magnifique palmier. Tadam ! Le palmier. Là, je faisais du poney. Oui, j'aimais bien les poneys, déjà, à l'époque. Et ce très, très beau palmier. Merci, grand-mère, qui adorait me faire des petits palmiers. Et plus tard, on appelait ça un ananas. Du coup, j'avais ma grosse tête. Et au-dessus, c'était les bouts d'ananas. Je devrais me refaire ces coiffures. On devra se refaire tous, une fois dans notre vie, des coiffures d'enfants. Genre, tu reprends toutes les coiffures qu'on te faisait quand t'étais gamine. Les petites couettes, les petits macarons, le palmier. Le palmier, je pense que c'est quand même le pire. La crèche. Avec mes potes à la crèche, à Paris, j'étais en train de faire... Ça devait être un anniversaire ou une fête. Ils sont tous avec des ballons. Et moi, je suis en train d'embêter tout le monde. Il y a ma meilleure amie qui est juste à côté, là. Cassandra. Avec qui on était très, très proche. On était inséparables toutes les deux. Et moi, je suis avec un vieux truc, là, en train de faire toulut-toulut, en train d'embêter tout le monde. Cette fille n'est pas du tout sage. Ouais. Il y en a quand même une deuxième qui fait toulut-toulut. On est quand même deux. On est quand même deux. Mais voilà, c'est moi qui fais le bazar. Mon anniversaire. Alors ça, ça doit être mes 7 ans, ça. Je reconnais cette petite robe rouge. Et mes 7 ans, on les a fêtés 7 fois. Ne me demandez pas comment ça se fait, mais on les a fêtés 7 fois. Chez papa, chez maman, chez grand-mère, chez les grands-parents, avec les copains, copines et tout. Une fois au McDo. Enfin, ça a été la folie. Et j'avais reçu cette Barbie. J'étais totalement fan. Il y a ma maman derrière. Cette petite Barbie, en fait, elle avait une fée cachée dans sa petite poche. Que tu sortais. Et quand tu ouvrais, c'était un réservoir à paillettes. Et on pouvait mettre des paillettes partout. Et la robe, c'était une robe qui, quand elle s'ouvrait, ça faisait des fleurs. Et quand tu la fermais, elle était rose. Enfin, un truc de fou. Cette poupée, ça a été toute ma vie. Ma petite maman, qui animait toujours mes anniversaires. Voilà. Donc là, elle était en train de préparer des choses. On voyait des gâteaux. Moi, j'étais en bas, elle est en train de la regarder. Oh ! Maman ! C'était grosse organisation à chaque fois. Parce qu'elle faisait en sorte de faire des jeux. Alors, on avait des bassines d'eau. Il fallait attraper des pommes avec la bouche. Elle faisait plein de cadeaux avec des aimants. Il fallait aller pêcher. On pouvait pêcher les petits cadeaux. Et après, ils rentraient avec des cadeaux à la maison. Elle faisait des pièces de théâtre. On faisait des caches-caches géants. Enfin, bref. Mes anniversaires. Maman. Au top. Au top. Alors là, j'ai une double photo. Je suis en tenue de roller. Dans l'herbe. Et je ne sais pas où sont mes rollers. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Je crois que je suis en train de m'amuser à sauter. Et pour ne pas me faire mal, j'ai mis mes protections de roller. Je ne vois pas d'autres explications. Je... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais. Si quelqu'un devine ce que je suis en train de faire, ou peut donner une légende à cette photo, c'est très très bizarre. J'ai dit à ma mère, mais maman, où sont mes rollers ? Où ils sont ? Ensuite, je grandis un petit peu. Ah, là, j'ai pris quelques années quand même. Je grandis un petit peu. Là, je pense que j'étais en vacances avec ma grand-mère. On est en 98, là. On va faire un calcul. On est en mai 98. Ça a l'air d'être des petites vacances. Parce que j'ai un brillant ici et que j'ai ma dent cassée. Parce que j'avais une dent sur laquelle j'étais tombée. Qui était grise. La fameuse dent grise qui est restée pendant quelques années. Avant qu'elle tombe. J'étais un petit poisson. J'étais contente. Là, on me reconnaît bien, je trouve. Je n'ai pas trop changé, hein. Ici, quand même. Bon. L'ado rebelle. Tadam ! L'ado rebelle. Bon, alors là, on a 2008. Là, on a fait une avancée. J'ai grandi d'un coup. Je suis avec ma mère, sa meilleure amie. Et moi, qui suis totalement affalée sur le canapé. Là, on était à Madrid. On était parti voir sa collègue de travail. Et la petite dernière. Voilà. Où là, je prends encore en âge. Là, on a fini les photos bébés. L'adolescence. Donc là, j'avais un appareil dentaire. Voilà. Sur Zoom. Et en fait, cette espèce de vilain photographe a insisté pour me faire sourire. Et donc, j'ai fait un petit... Et il m'a pris en photo, quoi. Alors que je ne voulais pas montrer mon appareil dentaire. Pour moi, c'était rédhibitoire. C'était non. Et voilà. Et là, j'étais en cinquième. Je venais d'arriver en cinquième. C'était le tout début. J'étais à Saint-Jean-le-Luz. La vie était belle. Et voilà. J'avais mon haut préféré, Cook Silver. Elle est ouverte derrière. Gros souvenir. Et voilà. On a fait un petit peu le tour de ces photos. De la deuxième catégorie. Après, j'en ai encore plein. Si c'est quelque chose qui vous plaît, il n'y a pas de souci. Je vous referai des petites vidéos comme sa photo. Parce que même moi, ça me rappelle des souvenirs. Et c'est vrai que je trouve ça assez cool. Assez fun. Donc, si vous aimez bien, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada